Bonjour à tous, moi je suis horticultrice de plus de 20 ans. Donc comme le nom l'indique, hortipation, je suis passionnée de plantes. Je fais des plantes pour les balcons, les jardins, mais aussi pour la cuisine. La cuisine ? Oui, on peut manger les fleurs, tout à fait. Bon, pas toutes les fleurs, parce qu'il y en a des toxiques, comme les champignons, il faut faire attention. C'est-à-dire, vous, quel est le plat préféré avec les fleurs ? Moi, c'est les madeleines, surtout les madeleines au géranium, parce que c'est un géranium qui est parfumé à la rose. Du coup, c'est très, très, très bon. Ça se trouve seulement chez vous ou on peut aussi le déguster au restaurant ? Je ne connais pas les restaurateurs qui peuvent le faire, mais chez moi, on peut faire des ateliers cuisine aux fleurs et on cuisine le géranium à la rose. Jadis, on me disait qu'il y avait de la soupe aux orties, pourquoi pas ? C'est vrai ? Oui, ça existe depuis longtemps, cuisiner les fleurs, les violettes, les coquelicots, les capucines, c'était monnaie courante et on a perdu un petit peu de cuisiner les plantes. Alors, aux visiteurs, vous proposez quoi ? Vous leur demandez d'acheter des pots, etc. ? Donc oui, ils me demandent souvent qu'est-ce que je peux mettre dans mes jardinières. Donc je leur pose la question, ils sont exposés comment ? Est-ce qu'il y a beaucoup de soleil ? Est-ce qu'ils sont à l'ombre ? Parce qu'on ne choisit pas n'importe quelle plante selon comment on est exposé. Ce n'est pas facile d'allier le soleil, l'ombre ? Non, c'est ça. Il faut justement trouver la bonne plante et surtout qu'on ait un bel été parce qu'il faut aussi de la chaleur pour les annuels. C'est bien parti, les gens sont intéressés ? Oui, oui. Ils sont curieux et puis ça faisait trois ans qu'il n'y avait pas eu de fête des géraniums et ils sont très contents de revenir pour pouvoir choisir différentes plantes. Carole, merci beaucoup et puis bonne continuation pendant ces deux jours de la fête des géraniums. Merci beaucoup, vous aussi, bon fleurissement !